bonjour à tous alors une guidance pour le 9 9 je n'étais pas sûre de pouvoir vous la faire aujourd'hui ce que j'ai eu une semaine enfin deux semaines en fait assez difficile fatigué enfin bon beaucoup de choses vous avez compris qu'il y avait beaucoup de libération beaucoup de beaucoup d'émotions pour moi là ces derniers jours donc à libérer évidemment puisque quand il faut accueillir accueillir tout cela comme je vous dis souvent je surf sur les bagues ça fait vraiment ça donc il faut laisser faire vous n'avez pas beaucoup de choix de toute manière après vous pouvez vous mettre en colère vous pouvez tout ça pour résister mais ça vous mène nulle part de toute manière ça peut juste vous faire du mal donc laisser venir laisser faire si vous avez des indices sur ce que sur ce qui vous arrive sur ce qui se passe et bien faites vous aider parce que voilà moi j'ai la chance d'avoir toujours Isabelle qui est là et elle aussi évidemment par rapport à moi et donc nous sommes dans un échange comme ça vous pouvez toujours tous que les gens que je suis déjà donc m'envoyer des messages mais que les gens qui que je ne suis pas encore qui hésitent qui ont peur qui enfin voilà qui attendent mes guidances envoyez moi des mails envoyez moi des messages posez moi des questions il n'y a vraiment pas de souci allez voir les liens dans chaque description des vidéos allez voir les choses qui peuvent vous interpeller et après poser des questions il ya il ya plein de vidéos il ya plein de textes il ya plein de choses dans plusieurs pages de thérapeutes différents d'ailleurs il n'y a pas que moi il ya également Isabelle il y a Nathalie il y a Angéline il y a Aurélie enfin voilà vous avez plein de monde qui sont là pour vous accueillir et j'aimerais aussi qu'il fait des tirages de cartes donc n'hésitez pas lui il tire le tarot donc vous pouvez tout à fait faire appel à lui nous avons de nombreuses personnes qui peuvent répondre à vos besoins donc n'hésitez pas à aller consulter notre site métamorphose et n'hésitez pas à communiquer donc ne m'appelez pas par contre parce que tant que je ne connais pas votre nom que vous n'êtes pas dans mes contacts je ne réponds pas au téléphone alors oui ça semble bizarre quand on est thérapeute mais si vous saviez le nombre d'appels que nous avons qui n'ont rien à voir avec des rendez vous donc les gens qui veulent des rendez vous pouvez m'appeler ou laisser un message et là dans ce cas nous gérons ensemble mais il est clair que si je répondais à tous les appels que je reçois je perdais déjà un temps fou parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses qui ne sont que de la pub enfin vous vous en doutez vous en recevez aussi sans doute donc voilà je préfère que vous passiez par les réseaux que ce soit par mail par messenger vous pouvez me trouver très facilement c'est mon nom et mon prénom et puis par whatsapp vous pouvez également me trouver puisque dans mes communications mon téléphone est là aussi donc il ya vraiment tout est c'est facile il suffit de chercher un peu tout est là pour ça d'ailleurs donc n'hésitez pas ne restez pas avec une question si je peux y répondre oser voilà oser c'est ça que je peux vous dire aujourd'hui cette pleine lune cette heure super pleine lune et double 1 cette lune bleue je vous rappelle qu'elle vous poussait à faire des tas de choses parallèlement nous faisons des libérations collectives qui parfois amène des personnes qui faisaient partie de cette vie même si je ne les ai pas vu au départ puisque nous libérons vie par vie on peut pas faire trente six mille choses à la fois et les âmes viennent ensuite donc je le disais encore ce matin un monsieur justement avec qui j'avais un karma important et où il fallait vraiment lever j'ai fait beaucoup ça ces derniers temps ces dernières semaines pendant les vacances en fait en gros j'ai beaucoup beaucoup libéré de situations karmiques et entre moi et ces personnes et avec d'autres personnes donc de ma famille dame mon autre c'est donc c'est vraiment voilà il ya beaucoup de choses qui se font bon donc on peut se dire que on n'est pas obligé de faire tout ça c'est vrai peut-être essayer pour voir moi j'ai essayé de ne pas le faire j'ai essayé de ne pas répondre à cet appel de mon âme j'ai essayé vraiment tout mon coeur d'ailleurs parce que je ne voulais pas impacter mon autre donc je l'ai fait pendant longtemps et puis un jour j'ai été rattrapé mais vraiment et même quand je ne fais pas c'est à dire que je vais pas en régression pour moi même que je ne fais pas j'utilise pas la régression comme outil thérapeutique pour moi et bien je suis rattrapé c'est à dire les soins que je donne aux autres m'amène d'autres éléments d'autres libérations que je transmute et donc je n'ai pas quelque part vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix quand vous êtes flammes jumelles c'est comme ça mais faut essayer enfin voilà moi je vous savais que je suis pour l'expérimentation même quand ça peut te sembler négatif et en fait c'est pas négatif sachez le ce que ça vous donne c'est une confirmation supplémentaire ça vous donne d'autres libérations évidemment d'autres rencontres d'autres choses qui doivent être faites de toute manière voilà vous vous savez que de toute manière si c'est pas fait comme ça ça sera fait autrement mais ça sera fait c'est ça qu'il faut comprendre en fait et c'est pas toujours simple évidemment vraiment je peux comprendre que après pour certains d'entre vous ça puisse être secouant ça puisse être compliqué que il puisse y avoir des choses qui s'ouvrent d'un coup et qu'est ce que je fais de ça c'est bien pour ça qu'il faut pas rester tout seul quand ça arrive n'ayez pas peur de venir me parler de me de m'envoyer des messages comme je le dis toujours je les répondrai quand j'aurai le temps évidemment ma fille passant toujours en premier et ensuite moi voilà ce sera vous ensuite mais c'est comme ça et et ça ça sera les choses se font voilà il n'y a pas de mal à poser une question il n'y a pas de mal à voilà et c'est aussi comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on se confronte et moi aussi vos échanges font que voilà et c'est aussi pour ça que je fais les rendez vous de métamorphose pour que vous puissiez vous rencontrer que vous puissiez expérimenter éventuellement des choses ensemble là j'essaye parce que c'est pas simple en fait dans les rendez vous de métamorphose parfois on est très yin et on part un peu dans tous les sens et on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on a prévu de faire c'est pas une réunion quoi voyez donc mon ordre de jour je le maintiens pas toujours comme je veux mais c'est pas grave ça moi ça me dérange pas en tout cas c'est pas gênant donc je propose pour le prochain rendez vous métamorphose donc le 15 septembre une initiation à nouveau pour l'hypnose régressive ceux qui l'ont fait ou pas n'hésitez pas à venir ça enrichira le groupe de toute manière et là j'aimerais vous aider à vous connecter à vos guides je sais que c'est des choses dont je parle souvent moi c'est des choses qui ont changé complètement ma façon de voir ma façon d'être aussi je l'ai encore enfin c'est à dire que je communique aussi avec vos guides à vous quand ils veulent bien quand ils se présentent c'est assez drôle d'ailleurs ce matin j'ai eu la marie musulmane donc mariam qui s'est présentée à moi pour la personne qui était sous mes mains et c'était très beau parce que j'ai reconnu l'énergie de marie évidemment c'était la même c'est la même marie mais elle était habillée différemment parce que moi je vois parfois donc voilà je vois où je ressens mais là je ressentais l'énergie de marie et je la voyais habillée autrement et c'était très très beau en fait vraiment elle avait cette même énergie d'amour cette même énergie de maternelle comme ça enfin qui était très belle et elle avait des messages très sérieux pour cette personne donc voilà c'était vraiment très très singulier mais je sais que les guides vous parlent à travers aussi vos croyances vous parlent à travers l'univers que vous avez dans votre tête puisque c'est comme ça qu'ils arrivent à communiquer avec nous en se servant de nos pensées de nos mémoires il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment communiquer avec eux vu leur taux vibratoire et même quand on augmente notre taux vibratoire de façon très conséquente c'est plus facile la communication est plus facilité vraiment ça c'est clair mais c'est pas plus clair pour autant donc enfin voilà il faut s'ouvrir à cette capacité à à communiquer avec eux de plein de façons possibles c'est à dire de vraiment plein de biais différents la clairaudience la clairvoyance il faut faire les liens entre tout pour comprendre ce qu'ils essaient de vous dire évidemment dedans il peut y avoir nos filtres à nous nos filtres de croyance et c'est ça qui est un peu compliqué aussi il faut s'extraire de ça c'est sortir de la dualité c'est ça aussi c'est ne plus être dans le bien ou dans le mal d'être mais il ya quand même cette histoire de karma qui est là beaucoup en tout cas pour les âmes les âmes en général mais les flammes jumelles sans doute encore plus et les âmes sœurs puisque vous avez beaucoup beaucoup expérimenté sachez que des flammes jumelles peuvent être âmes sœurs aussi dans certaines vies notre choix à nous d'âmes ça a été d'expérimenter beaucoup 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 de vies ensemble et des vies parfois compliquées donc on n'est pas que flammes jumelles parfois voilà on a des vies flammes jumelles ça c'était très clair dans la régression que j'ai pu voir mais on a aussi des vies d'âmes sœurs et d'autres vies quand on s'est incarné et qu'on n'était pas encore coupé en deux donc ça c'est un autre cas mais c'est voilà faut vraiment pouvoir comprendre tout cela c'est pas simple et ça prend pas deux jours donc il faut aussi s'accorder ce temps de compréhension de prise de conscience d'ouverture et en effet ben parfois il faut poser une question moi chaque fois que j'ai posé une question aux guides et même à l'univers au départ quand je n'avais pas de guide attitré de personnes qui venaient dans ma tête et bien je j'avais les réponses j'avais les gens qui venaient en face de moi m'apporter les réponses et si vous lâchez pas justement le contrôle vous n'aurez pas ça en tout cas vous les aurez de façon beaucoup plus embrouillés il y aura beaucoup plus de doutes il y aura beaucoup plus de d'égo en parlant d'égo du coup je relance là à partir de la rentrée les trois sessions d'atelier que je dont je dispose pour l'instant donc les blessures de l'âme le triangle de kerman et l'estime de soi dans l'estime de soi il y a deux ateliers il ya l'arbre de vie qui ne prend qu'une seule séance qui permet de faire un point sur votre vie et l'estime de soi donc aime-toi pour créer ton propre bonheur qui est vraiment un atelier pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'aimer et comment faire du coup pour y arriver pour contrer ça ce schéma Réduis-toi Voilà mais tout est exprimé et expliqué sur la page des ateliers des formations sur le site de métamorphose le lien est en description de vidéo donc vous allez avoir ça là dans les jours qui viennent il y aura plusieurs publications les rendez-vous de métamorphose évidemment puisque c'est la rentrée et que là ça y est c'est reparti ensuite voilà il y a plein de choses qui se préparent là j'ai beaucoup de comme d'habitude vous savez que mon yang fait que je fais beaucoup de voilà je suis très inspiré et très et très dans la matière donc je crée et je fais et il ya plein de choses qui vont arriver donc évidemment je n'ai pas je n'ai que 24 heures par journée donc je mets les choses en place progressivement et j'ai beaucoup de rendez-vous aussi mais je les demande alors ils arrivent c'est normal et puis c'est très bien parce que je demande toujours que ce soit les personnes que je peux aider qui viennent donc c'est magnifique vous vous doutez donc voilà soyez actif dans votre guérison c'est très important allez donc aujourd'hui j'ai pas forcément de voilà à part c'est c'est je sais qu'il ya beaucoup encore de libérations beaucoup d'émotions beaucoup de retrouvailles dans les la famille dame beaucoup de liens encore dans des vies différentes voilà qui arrive et qui ne m'étonne pas plus du tout maintenant mais voilà isabelle est à nouveau pour la première fois pardon ma grand-mère dans une autre vie ce qui est drôle parce que voilà ça m'a fait beaucoup de beaucoup d'émotions quand je l'ai compris et c'était vraiment très chouette voilà allez pour les personnes qui regardent la vidéo quel est le tempo aujourd'hui montrez moi pour ce 9 9 le 9 étant le chiffre de la boucle est bouclée alors vous savez que je suis en année 9 depuis le 9 du temps mais c'est drôle et je suis en train de faire du lit de voyage 1 là évidemment dernière année avant le 1 et voilà je pense que j'en ai encore pour quelques mois à nettoyer encore beaucoup de karma mais c'est très bien et c'est pour ça je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup là en ce moment c'est un peu comme cet immense puzzle là qui commençait à avoir la boucle et bouclée quoi c'est un peu ça et c'est très incroyable je dois avouer allez allez alors là on parle de purification ouais c'est ça là j'ai des personnes qui vont se rendre compte en fait que après cette purification qu'ils vivent ce nettoyage d'elles je vois là elles peuvent voler seules c'est à dire qu'il y a bien cette idée d'autonomie de ressources personnelles de confiance à l'intérieur de soi de pouvoir vraiment faire ce qu'on a à faire seul et de le faire de manière enthousiaste de manière vraiment très chouette ouais il y a bien cette idée là c'est comment dire c'est marrant ça tiens elle est bonne celle-là elle est pour quoi celle-là oui je parlais d'émotion tout à l'heure et là on me dit d'utiliser la couleur rouge pour guérir et c'est ce que j'ai fait ce matin c'est marrant c'est amusant oui on vous dit que votre votre coeur pousse en fait vous pousse vers des partenariats fructueux vous pousse vers des alliances peut-être de travail ou personnel mais vraiment vous pousse vers plus de choses comme ça et permet aussi de vous libérer finalement le fait de vous voler seul ne veut pas dire que vous voler seul tout le temps ça veut dire que vous êtes capable d'être autonome et en même temps de travailler avec différentes personnes tant que ça vibre avec vous quoi c'est ça qu'on vous dit et avec votre joie votre coeur qui s'expanse parce qu'il y a bien cette idée derrière et c'est beau quoi là vraiment c'est chouette c'est chouette alors que nous disent les animaux totems aujourd'hui une transformation peut-être d'une personne fragile qui va devenir peut-être plus forte ça rejoint peut-être cette idée d'autonomie il y a encore cette idée de transformation de métamorphose et d'abondance ça va dans le sens de l'abondance ça va être rapide aussi peut-être on a le lapin blanc d'Alice on a l'éléphant l'éléphant qui lève les obstacles bon là j'ai quand même les signes les deux signes donc double signes c'est le cas de l'histoire peut-être certaines réunions pour les femmes jumelles mais il y a vraiment cette idée de sagesse et de lever des blocages vraiment et de transformation de métamorphose de ça c'est-à-dire que c'est lié sans doute à une transformation cette réunion qui s'annonce oh là là il y a encore les bravons évidemment bon ça a pu être un peu long un peu lent cette transformation mais elle s'est faite elle s'est faite et dans la sagesse encore j'ai la sagesse au début la sagesse à la fin bon on a quand même cette idée aussi de il y a quand même quelque chose un peu négatif là qui ressort il y a quelqu'un qui essaie avec force et c'est comme si vous étiez observé par quelqu'un je vois des griffes là c'est rare sur cette carte je vois pas ça d'habitude alors c'est pour ça que je suis interpellée c'est pas un dragon c'est un griffon moi j'adore les griffons mais là il y a une grande force c'est clair mais c'est une grande force obscure je vois quelque chose d'obscur et là c'est ça la levée du blocage comme si cette force obscure elle pouvait plus elle peut que regarder maintenant elle ne peut qu'observer cette réunion finalement elle n'a pas elle n'a plus de pouvoir oui c'est ça elle n'a plus de pouvoir parce que la personne qu'elle observait que ce soit vous ou l'autre peut-être s'est transformée ça a mis vraiment peut-être beaucoup de temps vraiment c'est comme si cette cette force sombre prenait son temps qui avait pris son temps pour rager les griffons c'est horrible j'ai des images là qui sont vraiment pas cool je vois un rapace comme un vautour vous savez qui dépaisse une proie oui c'est vraiment pas cool voilà retirez-moi ça j'en ai assez comme ça des images oui allez mais bon voilà vous comprenez ce que je veux dire par là c'est comme si cette cette ombre là était partie parce qu'il y a l'éléphant qui est là l'éléphant c'est celui qui lève c'est Ganesh c'est celui qui lève les obstacles c'est la chance c'est la mémoire aussi n'oubliez pas c'est la mémoire donc c'est sans doute le mammifère qui se souvient le plus avec la baleine c'est amusant d'ailleurs oui c'est comme si quelqu'un qui était dans l'hiver il venait de se réveiller il y a une hibernation qui s'arrête je vois ça c'est dans sa grotte c'est pas moi je vous le dis parce que moi dans ma grotte je ne berne pas oui bah oui vous voyez il y a l'abondance qui sort c'est quelqu'un qui se reconnecte à ses instincts à ses intuitions c'est une carte 22 en plus donc juste en dessous des signes voilà c'est assez clair c'est très clair c'est très clair quelqu'un qui a vraiment besoin de se purifier de se connecter à ses guides aussi c'est un peu comme si c'était quelqu'un qui ne s'accordait pas le droit de le faire c'est à dire c'est quelqu'un qui a qui a beaucoup de mental oui vous voyez j'ai la carte de l'hiver l'hiver pour moi c'est là qu'on hiberne c'est vraiment le cas mais qu'on reprend ses forces aussi qu'on se ressource voilà la nature elle fait ça après on n'en a plus assez nous d'hiver malgré il fait très chaud aujourd'hui on est presque mi-septembre et on étouffe là presque c'est dément mais bon voilà nous d'habitude dans les Ardennes il fait froid à ce moment là il commence déjà avec l'automne mais là c'est pas le cas et il y a vraiment cette idée de c'est un peu comme si elle avait pris plus de temps pour refaire ses forces parce que justement il n'y a plus d'hiver voilà là je vois des ailes de fée donc pour moi c'est quelqu'un qui a eu des ailes arrachées quelqu'un qui on a une vie comme ça j'ai refait beaucoup d'aides sur cette vie là on a fait un soin collectif d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans mes vacances oui c'est les ailes de fée c'est la magie c'est là qu'est située la magie en fait donc quand on vous arrache vos ailes on arrache votre magie on a refait toutes les ailes pourtant mais bon voilà peut-être quelqu'un qui se sent un peu bizarre maintenant avec des ailes peut-être qui les sent mais qui ne sait pas ce que c'est et vu qu'il y a trop de mental et bien il ne laisse pas venir ça vous voyez c'est comme quand vous commencez à avoir des dons ou en tout cas vous savez que vous en avez mais que vous commencez à percevoir mieux ou percevoir plus de choses que ce soit dans vos rêves dans vos ressentis l'empathie enfin etc il y en a plein alors la carte audience c'est encore pire parce que là vous avez une voix une autre voix enfin voilà c'est un peu les gens qui canalisent aussi ça peut être très perturbant donc il faut faire très attention à ce que vous canalisez d'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions parce que ça voilà il faut que vous sachiez qui c'est si c'est quelque chose qui vous fait peur c'est mort c'est l'ombre donc voilà il ne faut pas qu'il y ait de doute il ne faut pas qu'il y ait de peur ça vient tout seul c'est sinon c'est pas c'est pas bon quoi voilà il y a quand même bien cette idée ne croyez pas qu'il y ait que que les bisounours il y a aussi le bas astral donc il faut vraiment faire très attention à ce que vous canalisez donc je pense qu'il y a quelqu'un là qui est dans cet apprentissage là peut-être en tout cas qui a peur ça c'est clair pour moi elle a peur parce que regardez j'ai les portes au niveau des oreilles voilà ça c'est vraiment pour vous montrer moi je nettoie énormément de chakras qui sont situés derrière l'oreille au niveau de l'occipute ce sont les chakras des oreilles intérieures donc c'est par là qu'on entend c'est à dire la clairaudience elle arrive par là si vous avez des douleurs à cet endroit là si vous avez des douleurs au cervical c'est lié aussi au chakra de la gorge donc c'est le fait d'exprimer d'être dans l'expression de soi mais par l'oreille par l'écoute elle écoute de sa voix intérieure ça se complique parfois évidemment vous vous doutez donc il y a bien cette idée de sortir de son mental d'apaiser ce mental et là j'ai encore des ailes de vous reconnecter à vos ailes ben oui il y en a partout des ailes là j'en vois partout ça c'est un truc de fou alors il y a un truc là j'ai une fée j'ai une fée parmi vous il y a une fée il y a une fée qui sait pas comment faire qui est perdue bon ben ma petite fée il va falloir venir vers moi je ne sais pas qui c'est mais là c'est un truc de fou vraiment peut-être qu'il y a un animal peut-être le saumon c'est très celtes waouh désolé c'est très bizarre ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps excusez-moi je me remets parce que là il y a des choses qui arrivent donc oui les personnes qui écoutent là pour qui ça vive vous avez la possibilité d'apaiser votre mental on vous demande d'apaiser votre mental de sortir de ce mental d'être le plus possible à l'écoute de votre âme et pas de votre égo de bien faire la distinction entre ce mental et cet égo et votre âme ce qui n'est pas facile du tout à faire à un moment donné quand on souffre quand on n'est pas bien c'est très difficile à faire être en conscience le plus possible à 90% du temps ça peut se révéler très énergivore surtout au début de l'éveil c'est très compliqué enfin très compliqué non je ne devrais pas utiliser ce mot là pardon c'est en tout cas ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'observation ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement donc c'est aussi pour ça c'est un changement complet de paradigme dans sa tête et ça c'est oui les flammes jumelles sont poussées à faire ça vraiment mais vu qu'il y en a un qui est dans l'inconscience du lien en tout cas qui ne veut pas qu'on l'éthique de cette façon ou qui ne veut pas plein de choses qui est dans le déni total de ce lien d'âme particulier et bien il renie sa magie il renie ses dons puisque si vous vous avez des dons il en a aussi c'est souvent les mêmes d'ailleurs il ne se manifeste pas forcément de la même façon mais c'est les mêmes ça veut dire qu'il va avoir de la clairaudience donc il va entendre des choses et ça c'est parfois très perturbant vous doutez moi la première fois que j'ai vu des choses j'ai entendu des choses j'ai cru que j'étais schizophrène c'était drôle moi j'ai été consulter et vous croyez je suis très liante mais on m'a regardé elle me dit non madame Brady je pense que ça va vous nous dites des choses qui sont très claires il n'y a pas de soucis d'accord bon ça va vous me rassurez en fait c'était drôle voilà mon mental avait besoin d'être rassuré d'ailleurs à chaque symptôme il faut faire ça n'hésitez pas c'est très important parce que vous captez plein de choses énergétiquement donc en fait si vous avez des symptômes des fois c'est pas ça c'est pas physique c'est énergétique et quand vous captez des autres c'est encore pire et de votre autre c'est encore plus drôle oui j'ai juste d'avoir une réponse Lisa j'ai eu une réponse tu m'en veux ça va la faire rire ok bon donc en effet j'ai une fée en perdition là une fée qui sait pas comment faire qui sait plus où aller qui sait et je vous dis ça et je vous dis pas comment mon chakra du coeur derrière résonne donc c'est là que sont les dans les homoplates les fées elles ont leurs ailes là tout comme les anges d'ailleurs parce qu'on a deux types d'ailes ça dépend de qui vous êtes de qui vous étiez et ça c'est voilà c'est très perturbant là je le sens il y a quelqu'un qui souffre par rapport à ça allez on va essayer d'aller chercher du coup des infos un petit peu plus poussées là dessus alors quelles émotions du coup sont là ah bah oui alors ça c'est space on a quelqu'un qui est encore dans la peur qui est encore immobile qui croit que c'est la sérénité d'être dans l'immobilité c'est incroyable et qui en fait est très très nostalgique de plein de choses dans sa vie qui se rappelle sans doute quelqu'un qui est timide là quelqu'un qui a du mal à acter des choses à oser vous voyez je vous disais d'oser tout à l'heure allez qu'il y a une message pour les personnes qui regardent la vidéo oula ouais pas belle cette carte ouais on dirait qu'il y a des gens qui sont au bord de l'explosion la haine peut-être que c'est quelque chose qu'on ressent pour vous c'est difficile à comprendre ça parfois ouais alors là je sais qui on parle c'est un peu du terrible ouais j'ai toujours mon chakra du coeur qui est en train de monter dans le tinnus on a quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer c'est d'accord tout ce qui tombe et ben voilà se manifeste donc c'est quelqu'un qui vit très mal le rejet donc peut-être le vôtre quelqu'un qui se retrouve dans une confusion et une indécision complète ouais qui est dans une honte terrible qui a pardonné qui en fait se rend compte là quelqu'un qui se hait c'est terrible il y a vraiment une heure alors il y a deux choses j'ai j'ai une énergie tierce donc cette énergie tierce elle elle se hait elle se hait complètement elle a voué aussi ouais c'est des choses qui arrivent elle ne sait pas toujours pourquoi parce que peut-être que vous ne connaissez même pas mais enfin elle se doute de pourquoi il y a une grande frustration et elle sent votre pardon du coup ça la met dans une confusion complète elle ne comprend pas pourquoi vous lui pardonnez pourquoi vous avez il y a quelque chose qui est très compliqué pour elle elle se sent complètement rejetée hors du lien ce qui est normal alors l'énergie tierce parfois elle a vécu avec vous avant que vous soyez coupé en deux elle a eu peut-être des expériences avec vous et puis des expériences avec chacun de vous ensuite quand vous avez été coupé elle est un coup celle de l'un un coup celle de l'autre on est là pour l'aider à évoluer à dépasser un karma surtout si vous êtes vraiment flamme jumelle vous aurez affaire à ce genre d'ombre c'est une âme qui s'est perdue et on essaye en fait en gros de la ramener à la lumière parfois il y en a un des deux parmi vous qui se dévoue pour passer dans l'ombre pour oui c'est vraiment ça la mâche là en fait cette énergie tierce se rend compte qu'elle aura beau faire tout ce qu'elle peut elle ne pourra pas emmener votre autre dans l'ombre et du coup elle ne sait pas quoi faire il y a une grande honte en fait elle a le cul entre deux chaises elle est complètement découragée de ça parce qu'en fait elle ne au départ elle était très fière très fière de de vous détester très fière de voilà et puis ça se voit pas c'est quelqu'un qui qui fait croire ouais qui fait croire qu'elle a pardonné alors que c'est pas le cas il y a une grande confusion en elle très grande confusion en elle c'est quelqu'un qui a vraiment vécu le rejet l'exclusion par rapport à votre lien de flammes jumelles qui peut-être constate et comprend et le vit vraiment pas bien quoi qui a honte aussi peut-être des choses qu'elle sait qu'elle voit parce qu'elle voit peut-être et votre autre est en parallèle c'est-à-dire c'est un peu comme si j'ai le message des deux là c'est-à-dire que si cette énergie tiers c'est avec votre autre je sens que lui ressent aussi ça c'est-à-dire qu'il y a bien une il y a une connexion de toute manière entre votre autre et l'énergie tiers ça faut pas rêver tout comme il y en a une entre vous et l'énergie tiers c'est un lien carmi pas rêver voilà ça fait longtemps parfois j'allais dire ça fait longtemps qu'on est très mais on l'a voulu donc je vais pas le dire comme ça on a choisi tout ça et là il y a vraiment ça votre autre est en parallèle avec ça c'est-à-dire qu'il vit ça à travers elle quelque part peut-être qu'il lui montre le chemin elle est là aussi pour ça n'oubliez pas qu'elle est là pour évoluer pour faire travailler votre autre sur le rejet d'ailleurs souvent ou l'abandon selon la polarité que l'inconscient ou du lien a n'oubliez pas c'est pas toujours un yin ou un yang enfin c'est l'un ou l'autre votre autre est vraiment dans une grande honte ça le plonge dans l'indécision complète il est du coup dans un grand découragement dans un grand dans un grand c'est le labyrinthe encore 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 ce labyrinthe et il n'arrive pas à retrouver la fierté de ce qu'il pouvait avoir voilà là il a perdu pour moi il a perdu oui il a perdu l'amour il a perdu l'amour il a perdu la joie il est il est dans une grande solitude grande jalousie waouh oui c'est le cas des deux alors soit elle a réussi à l'entraîner c'est à dire c'est un peu compliqué là ce constat alors je vais recouvrir juste une carte ma honte en fait j'ai deux onze ben oui il y a une grande sur la honte j'ai la culpabilité la peur qui viennent de sortir vous voyez donc c'est c'est quelqu'un qui est vraiment englui puis l'araignée rentre sur l'image ouais c'est quelqu'un qui vraiment est dans une grande solitude maintenant peut-être qui s'est éloigné de cette tierce parce que justement elle le tirait vers le bas mais c'est quelqu'un qui du coup se retrouve dans une impossibilité d'avancer mais parce qu'il agit pas il est dans sa timidité là il n'ose pas il a honte il est indécis il est confus il se sent rejeté il a peur que vous pardonnez jamais il sent pourtant votre pardon et il en a encore plus honte il a encore plus honte parce que vous pardonnez en fait votre pardon lui fait plus de mal que le bien mais parce qu'il n'a pas compris il n'a encore pas compris il y a encore beaucoup d'égo beaucoup d'égo inversé il devrait venir à mes ateliers cet autre bon on ne va pas rester là dessus mais bon les émotions c'est une émotion n'oubliez pas c'est un moment ça dure 30 secondes une émotion il faut juste l'accepter et laisser vous voyez c'est quelqu'un qui va faire un retour à soi un retour à lui-même parce que c'est nécessaire quand on est dans cet état là vous vous doutez quand on n'a que j'adore j'ai le choix on n'a qu'un seul choix c'est de revenir à soi allez quel message pour les personnes qui regardent la vidéo ben oui c'est le lien qui va le ramener c'est le lien qui le ramène à lui-même et à vous en fait mais c'est le lien et c'est une remise en ordre merci Mehdi vous êtes à fond aujourd'hui allez quel message pour les personnes qui regardent la vidéo oui en fait c'est le chemin vraiment le chemin qui mène à l'abondance ben oui ça fait partie du contrat bon il faut travailler le mental ça c'est quand même mais c'est un oeuf ben oui il y a une histoire de renaissance d'élévation bon il y a un onze encore et c'est voilà c'est quelqu'un qui qui est tenté qui est tenté de le faire qui est tenté soit de basculer dans l'ombre soit de vraiment faire ce qui va l'emmener vers l'abondance allez on va recouvrir oui ça c'est clair c'est le temps de l'abondance c'est maintenant quoi là c'est vraiment cette carte du temps elle vient dire que c'est c'est maintenant la bonne décision parce que le timing vous le connaissez après le timing n'est pas une date ou un moment c'est un alignement donc ça veut dire qu'il y a un moment où ça sonne je ne sais pas comment vous dire ça un moment où ça sonne dans votre tête et où il faut faire un truc voilà vous pouvez faire un truc et vous le savez en plus alors bien des fois vous allez freiner des cas de fer le truc il va vous rattraper par la porte de derrière et hop oui c'est drôle sur le contraint le papyrus qu'est-ce que j'ai là ben oui ben voilà donc là dans le contrat il y a bien cette épreuve dont je parlais voilà c'est vraiment une nuit noire de l'âme et c'est l'âme c'est l'alerte là dont je vous parlais vous voyez le timing là c'est ça c'est la nuit noire de l'âme qui est là ça remet les choses en ordre en fait et oui c'est quelqu'un qui travaille sur son mental donc il va sortir de son illusion de ses illusions de l'ego justement et c'est un nouveau départ l'alpha c'est un nouveau départ ben oui c'est un grand voyage vers le pardon mais le pardon de soi parce que là c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner les événements qui se sont passés que ce soit avec l'énergie tierce ou avec lui-même ou avec vous peut-être mais il y a vraiment cette idée de voyage de parcours vers ce pardon parce que sans ça on ne peut pas s'aimer on va s'aimer juste à moitié ou un morceau ou on va cacher plein de choses puisque on a honte voilà il y a tout ça donc il y a bien cette idée de travailler là-dessus bon c'est quelqu'un qui est en pleine renaissance on est vraiment là-dedans qui va faire ce qu'il faut pour calmer justement son mental cet ego qui va retrouver la paix en fait de l'âme cette nuit noire de l'âme va l'entraîner vraiment dans vous savez pour ceux qui ont déjà vécu une nuit noire de l'âme enfin voilà vous pouvez faire des commentaires c'est ben ça transforme tout c'est voilà bon ben du coup c'est quelqu'un qui est très tenté de vous envoyer des messages c'est mort de rien qu'il fait peut-être d'autres façons mais qui qui est censé le faire dans la matière surtout si il est yin si il est yin il sera poussé encore plus à mettre dans la matière pas à faire des messages dans 5D bon ben voilà il y a l'amour voilà vous avez compris ça c'est clair bon ben voilà c'est quelqu'un qui est poussé là pour moi il y a vraiment quelqu'un qui vit un truc c'est de l'ordre du timing mais c'est lié à la mineure de l'âme donc c'est pas forcément lié au fait qu'il va vous contacter ça se peut mais en tout cas c'est quelqu'un qui a cette mineure de l'âme maintenant et ça va tout changer tout transformer et le faire sortir de l'illusion de l'ego ça c'est clair mais pour une élévation c'est à dire vers l'amour de soi vers le pardon et ça va entraîner quelque chose évidemment si vous êtes en lien de flamme jumelle ça c'est pas anodin du tout c'est vraiment de l'ordre du timing et c'est la perception des messages aussi que ce soit des guides de votre âme de votre autre aussi puisque les flammes jumelles sont capables de se percevoir chacun de leur côté surtout quand l'autre est en lumière noire de l'âme là il n'y a pas photo c'est une communication en télépathie qui peut commencer en tout cas auquel il croit parce que je pense qu'il y a des fois c'est arrivé mais l'autre n'y croit pas alors comment ça va se manifester tout ça montre-moi ah bah oui c'est quelqu'un qui va vraiment reprendre les choses en main dans sa vie qui va se laisser verser par le rythme de la vie qui ne le faisait plus quelqu'un qui va montrer son âme qui va oser se montrer comme elle comme il est comme elle est c'est vraiment quelqu'un qui va ouvrir ça qui se respecte qui ne qui n'accepte plus le manque de respect ça c'est quelque chose de qui respecte tout c'est à dire qui respecte l'univers le vivant qui respecte vraiment c'est la clé c'est quelqu'un qui a tout tout en main qui a tous les atouts en main qui est et oui donc quelqu'un qui est sur un nouveau cap et quelqu'un qui voit les signes quelqu'un qui comprend les les synchronicités ah quelqu'un qui fait des rituels mais positif là c'est pas des mauvais rituels ouais c'est marrant ça bon il faut faire attention à son taux vibratoire quand on fait des rituels même si c'est pour le bien faites attention plus votre taux vibratoire est élevé plus vous manifestez donc faites bien attention à ce que vous souhaitez à ce que vous pensez à vos actions évidemment mais voilà plus le taux vibratoire est élevé plus vous manifestez et même parfois vous vous en rendez pas compte parce que ça va pas se faire dans la matière vous aurez souhaité quelque chose et ça va se faire dans l'énergie donc si vous êtes flamme jumelle évidemment il y aura un impact sur votre autre donc faites bien attention à ce que vous demandez à ce que vous décidez mais au bout il y a vraiment la victoire il y a vraiment le fait de de réaliser quelque chose de faire un projet qui vous tient à coeur et qui va se matérialiser là on est vraiment dans quelque chose qui va aboutir c'est un nouveau cap c'est un nouveau un nouveau vous un nouveau lui enfin voilà il y a vraiment cette idée de 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 se respecter énormément de respecter ses projets ses envies son rythme parce qu'il y avait cette histoire de rythme des saisons oui c'est quelqu'un qui se respecte complètement là maintenant qui est du coup c'est très très positif vraiment allez qu'est-ce qu'on a d'autre racontez-nous au niveau du concret oui c'est quelqu'un qui ressent une incroyable tendresse pour vous depuis longtemps depuis très longtemps mais la tendresse c'est de l'amour c'est juste une autre façon de l'appeler vous savez il y a des gens qui donnent des tas de noms d'ailleurs j'ai un engagement c'est rigolo des tas de noms à cet amour parce qu'ils ne veulent pas que ce soit dans une case particulière c'est drôle et ceux qui parlent d'amour toute la journée vous pouvez être sûr que ceux-là sont dans l'attachement très marrant ils ne se rendent pas compte et la tendresse qui ressort je m'en dois et les deux premières coupes ressortent c'est quelqu'un qui là est vraiment sur un nouveau départ qui s'autorise cet amour qu'il a pour vous qu'il ressent pour vous avec une grande puissance il y a vraiment pour moi là il y a un lever karmique exceptionnel là j'ai l'arme de vie en plus bon c'est quelqu'un qui vous ressent aussi vous parlez de Kundalini notre dernière guidance celle avec Sophie bon ben voilà c'est vraiment quelqu'un qui vous désire énormément et quelqu'un qui est prêt à enlever les masques quelqu'un qui veut s'engager auprès de vous c'est à dire qui ne va pas qui ne va pas tergiverser qui ne va pas vous comment dire vous bercer pendant des mois enfin voilà quelqu'un qui vient en force en quelque sorte là je vois il y a une grande puissance des sentiments une grande puissance d'engagement il y a un feu vert juste avant donc vous imaginez c'est fort c'est puissant voilà il y a beaucoup de tendresse mais il y a aussi beaucoup de force dans cette tendresse il y a beaucoup de de désir de de choses comme ça et tout est sincère vraiment tout est sincère tout est c'est fort là vraiment il y a une vibration très très élevée là c'est quelqu'un qui a compris quelque chose là je dis ça et j'ai mon chakra de l'oreille justement là à gauche qui est ouh ça siffle là c'est très marrant le côté ligne qui perçoit c'est drôle alors comment ça va se manifester dans la matière raconte-moi alors on a une polarité masculine déjà qui va retirer les masques qui va arrêter de se protéger qui va écouter son âme allez comment ça se manifeste vous voyez quelqu'un qui a vraiment eu des difficultés à l'entendre son âme qui en fait qui confondait tout simplement qui croyait que son égo c'était sa voix intérieure mais on croit tous à un moment donné on croit tous on confond les deux puis un jour on se rend compte qu'il y en a deux et là vous êtes dans le caca c'est une horreur et oui là il y a vraiment une intuition très forte de cette personne ça le fait ça le fait changer ça le fait communiquer il a envie de communiquer là-dessus avec vous peut-être avec d'autres personnes mais en tout cas c'est une chance il y a une chance là qui est activée ouais c'est lié à votre contrat d'âme c'est lié à un engagement il y a une polarité féminine ouais c'est un lien ah alors il y a une transformation de l'ombre là liée à une autre femme ouais on a des retrouvailles c'est bien ça on a un rendez-vous on a des retrouvailles et il y a une polarité du coup il y a une et il est temps vous voyez j'ai le temps qui sort encore et il y a une chance il y a quelque chose qui va se faire qui va permettre ces retrouvailles pardon il va vraiment y avoir une communication c'est obligé une invitation un truc là ce cavalier déjà c'est rapide et ça il y a un changement il y a vraiment c'est une carte neuf en plus c'est une carte neuf j'ai jamais vue j'ai jamais remarqué regardez c'est une carte neuf mort de rien là là c'est une œuf de cœur en plus vous avez vu c'est rigolo je ne sais pas si vous voyez c'est un peu chou mais c'est marrant voilà c'est un œuf et nous avons là voilà des polarités masculines et féminines qui se rejoignent qui se retrouvent c'est un lien un lien fidèle un lien vraiment très puissant très fort ouais c'est quelqu'un qui a beaucoup douté qui a beaucoup douté de ce lien cet homme là ou cette polarité masculine il a beaucoup douté à cause d'une autre à cause d'une autre là je le vois il y a bien une autre personne je la vois à la fin donc c'est ce que tu veux m'en dire oui c'est quelqu'un du coup qui est en transformation cette énergie tiers dont je vous parlais et qui est en grande difficulté là qui mais qui essaye du coup d'emporter votre autre avec elle mais elle ne va pas y arriver pour moi elle ne va pas y arriver oui pour elle c'est c'est aussi un moyen de sortir de ça un moyen d'évoluer parfois on croit que de rester absolument c'est c'est ça qui va faire que ça va aller mieux alors qu'en fait se quitter parfois aide à aller mieux c'est étrange mais ça arrive souvent surtout pour l'énergie tierce d'ailleurs quand elle est appelée à évoluer il vaut mieux qu'elle quitte qu'elle s'en aille qu'elle refasse sa vie qu'elle elle pourra être plus heureuse et votre autre aussi puisque le but est la réunion n'oubliez pas que ce soit dans cette vie là si vous êtes en conscience dans cette vie là si vous avez beaucoup travaillé sur le karma dans cette vie là il y a toutes les chances pour qu'il y ait vraiment une réunion à l'avenir en tout cas après vous savez on est amené à vivre très vieux dans ces vies là c'est les vies les plus vieilles que j'ai vues c'est drôle d'ailleurs j'en ai eu une autre à 50 ans mais là voilà celle-là je viens de l'ai passée donc c'est j'ai jamais été aussi vieille depuis mon incarnation mes premières incarnations à part peut-être quand j'étais dragon ouais là c'est je ne sais pas l'âge que j'avais mais c'est drôle voilà c'est très drôle un beau dragon rouge imaginez que j'utilise pour les soins d'ailleurs qui vient me voir qui est venu me voir ce matin allez vous voyez on a des gens là qui sont amenés à clore leur passé il y a des dépendances à clore complètement il y a des choses à lâcher ouais il y a de la guérison en fait c'est ce qui va amener la réconciliation c'est le fait de lâcher le passé et oui ça va amener à la guérison évidemment mes coupes sont incroyables aujourd'hui vraiment décidément allez comment ça se manifeste allez racontez-nous racontez-nous comment ça va arriver alors là on a bien quelqu'un qui est en séparation suite à un triangle amoureux il a fait un burn-out pour moi c'est quelqu'un qui a très mal vécu cette séparation qui doute énormément d'une réconciliation possible avec une polarité féminine c'est peut-être une autre pour moi dans le triangle il y avait là on a un homme et deux femmes enfin une femme et deux hommes mais pour moi il y avait vraiment c'est l'inverse alors là ce que je vois c'est que on a cette personne elle doute parce qu'en fait il y a bien une mise à l'écart une séparation une cristallisation quelqu'un qui pense que ça fait trop longtemps bon il y a un lien de flamme jumelle karma encore ouais c'est quelqu'un qui doit vraiment se détacher d'une personne très superficielle et qui va quelqu'un qui est en train de le faire pour moi cette personne elle va se détacher d'abord de l'énergie qui se révèle être quelqu'un enfin il voit pour moi c'est quelqu'un qui voit qui se rend compte de la vraie personnalité ouais bah oui c'est quelqu'un qui c'est marrant ça tiens je pense que cette énergie tierce elle a elle a trouvé quelqu'un d'autre sans doute ça qui va finir par aider au détachement parce que pour moi c'est quelqu'un qui était déjà séparé mais elle a trouvé quelqu'un d'autre donc le fait que ce soit ça et qu'elle ait l'air peut-être heureuse avec quelqu'un d'autre c'est une personne qui peut s'autoriser maintenant c'est très bizarre alors on va vous montrer on va couvrir un petit peu de cartes oui c'est quelqu'un qui est dans un un lien de flamme jumelle ou d'un sœur et qui en fait se rend compte que il doute énormément sur une réconciliation avec ce lien d'Amsa ou de flamme jumelle qui n'a rien à voir avec la personne avec laquelle il était là pourquoi il est d'un oui c'est quelqu'un qui a encore peur de souffrir je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte d'une trahison d'une tromperie l'hiver dernier qui a oui je pense que c'est ce qui a permis d'ouvrir les yeux ça aurait dû éclater là c'est quelqu'un qui est en train de reconstruire quelque chose oui c'est quelqu'un qui s'est vraiment pris la tête pour cette retrouvaille possible ces réconciliations c'est vraiment un tourneur mais là ça y est c'est comme si le timing était là comme si la barrière était ouverte on parlait de l'éléphant tout à l'heure qui levait les obstacles ben c'est ça c'est comme si là il y avait vraiment cette ouverture ce coup de chance peut-être ben oui je dis ça et la chance sort en même temps oui quelqu'un qui se rend peut-être compte de la fidélité de ce lien alors que l'autre est plutôt un amour qui est un attachement un amour qui ne ben oui qui n'était pas n'était pas vrai quoi la sortie de l'illusion c'est compliqué appris-vous ouais là pour moi c'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il vivait avant et qui qui a entraîné vraiment une grande période de solitude de il y a eu une séparation vraiment ouais quelqu'un qui doutait qui doute peut-être encore là mais qui qui avance là quelqu'un qui ouais qui prend conscience là notre nuit noire de là m'a dû passer par là ça c'est clair il y a vraiment cette idée de de dépassement des doutes de dépassement du burn-out pour aller vers un amour bien plus profond puissant alors quel message pour les personnes qui regardent la vidéo pour clore cette égange quel message où est-ce qu'ils en sont ah oui ouais il y a des gens qui disent peut-être d'avoir pris la bonne décision de de se séparer de voilà mais là c'est des gens qu'on pousse à expliquer qu'on pousse à dire à communiquer d'oser parler ouais là ce qu'on vous demande en fait c'est d'accepter ce qui est c'est-à-dire d'accepter la situation comme elle est maintenant même si vous ne la connaissez pas parce que finalement peut-être que vous ne le savez pas ça arrive de ne pas savoir mais d'accepter ce que vous voyez ce que voilà après tout vous n'êtes pas on peut être médium sans être devin donc acceptez ce qui est ce que vous voyez finalement la surface vous n'avez rien d'autre mais d'arrêter de juger d'arrêter de juger l'autre d'arrêter de juger cette énergie tierce d'arrêter tout jugement cesser d'envoyer ça comme énergie dans l'univers c'est pas forcément simple en vrai mais puisque parfois rien que de raconter quelque chose on peut avoir une énergie de plainte et on ne se rend pas compte tout dépend de ce qu'on dit et de ce qu'on raconte si vous dites du bien d'une personne ben voilà c'est pas la même chose que si vous vous clignez de quelqu'un justement mais il y a vraiment cette idée là et puis de prendre conscience de cette connexion qui est entre vous si vous êtes flamme jumelle même si vous êtes un soeur parce que cette connexion elle existe de de l'accueillir de l'accepter en fait l'accepter comme elle est tout simplement et si c'est vous êtes l'énergie tierce parce que ça peut arriver bien accepter aussi que ce lien flamme jumelle existe que peut-être il est temps de laisser la place en quelque sorte que vous avez fait votre travail que votre karma a peut-être été régulé et que c'est tant mieux vous allez pouvoir vous incarner à nouveau parce que c'était peut-être ça la condition peut-être que vous le sentiez comme quoi c'est fou ça vous allez être mort de rien alors contact sois attentif à tes rencontres une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte cette aide inespérée va participer à ta compréhension personnelle bonheur même si tes proches ou la planète vont mal ne culpabilise pas d'être heureux cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde vous ne vous sentez pas coupable d'être joyeux et d'être heureux par rapport à ce qui se passe dans le monde c'est pas simple soyez-vous renouveau une relation une situation où un cycle s'achève l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendre donc là vous voyez je pense qu'on parle de vous ou de votre autre c'est quelqu'un qui va libérer quelque chose quelqu'un qui passe à une autre étape qui en est conscient peut-être d'où cette nuit noire de l'âme c'est peut-être même la nuit noire de l'âme qui a provoqué cet arrêt et c'est pour ça qu'on lui dit d'accepter ce qui est que la connexion qu'il vivait s'est arrêtée et que comme je vous le dis souvent quand un contrat d'âme est fini il est fini et puis peut-être qu'il y a une autre connexion cette connexion de flammes jumelles il y a des personnes qui la repoussent beaucoup ce que je peux comprendre d'ailleurs parce que moi je l'ai fait pendant longtemps en tout cas j'ai refusé ce contrat d'âme comment voulez-vous qu'on refuse quelque chose qui vient de sa propre âme c'est très compliqué honnêtement des fois l'égo je vous jure il vous induit en erreur mais alors d'une façon redoutable mais c'est votre choix d'âme et d'évolution d'âme donc à un moment donné vous ne pouvez plus lutter vous pourrez lutter des années parfois mais vous ne pouvez plus à un moment parce que c'est le moment votre âme elle crie de l'autre côté vos deux âmes puisque même si vous êtes deux parties d'une même âme vous n'oubliez pas que vous avez évolué chacun de votre côté votre âme s'est complétée elle-même et c'est son but donc vous n'êtes plus une âme coupée en deux même si de toute manière vous allez refusionner à votre prochaine mort si c'est votre dernière vie ça se fera comme ça mais vous devez le but là est la mission commune c'est à dire de vous élever assez pour pouvoir fusionner dans deux corps c'est à dire votre âme va être fusionnée et ça quand ça arrive c'est très surprenant l'autre là ne peut faire que son apercevoir il y a un moment donné même s'il ne veut pas et ça ce n'est pas non plus son choix ni le vôtre c'est comme ça que ça fonctionne un certain taux vibratoire de toute manière ça fusionne que vous le vouliez ou non c'est un peu vous l'avez écrit vous l'avez fait vous l'avez décidé l'ego n'a rien à voir là-dedans et il y a un moment du coup voilà ça redémarre quelque chose vous ne pouvez pas passer à côté voilà c'est comme ça et le mieux c'est d'accepter ce que c'est et pourquoi pas en effet se renseigner trouver des réponses après évidemment le problème c'est qu'avec Internet vous allez avoir toutes sortes de réponses qui sont à côté que vous n'allez vous allez croire des choses vous allez garder votre discernement toujours il n'y a que vous qui connaissez votre lien il n'y a que vous qui savez alors guérissez les dépendances affectives guérissez tout ça guérissez l'ego et ensuite ça sera plus clair encore voilà soyez de plus en plus confirmés de plus en plus guéris c'est ça qui compte en fait que vous soyez flamme jumelle âme sœur rien on s'en fout en vrai vous êtes une âme donc l'âme est là pour évoluer et guérir de ces blessures passer quelle qu'elle soit qu'elle soit dans cette vie là dans les autres vies dans le transgénérationnel faites ce que vous avez à faire vous serez de toute manière dirigé et guidé vers ce que vous devez faire ça c'est vraiment c'est le maître mot laissez-vous guider mais pour se laisser guider garder votre discernement voilà et apaiser ce mental qui crie trop fort ben écoutez je vais vous laisser sur ces mots là parce que en effet le renouveau nous attend j'adore c'est trop cool bon magnifique comme demande le peuple merci Meggie merci à vous pour les nouveaux abonnés alors inscrivez-vous au concours il y a encore il y a encore temps puisque je vais j'aimerais bien faire le tirage au début des rendez-vous de Métamorphose donc voilà ma fille sera là donc ça serait ça serait très cool parce que c'est elle maman innocente vous savez bien elle s'appelle Angie vous pouvez lui faire confiance Ange bah oui Ange Angie à Angecourt c'est drôle non ? oui c'est pas fait expat non plus ça à la base imaginez c'est son père qui nous a guidés là donc voilà c'est trop cool bon mais prenez soin de vous mais vraiment soin de vous prenez soin de vos énergies de votre corps de tout ce qui vous vient de votre psyché trouvez trouvez ce qui vous va bien vraiment et lâchez sur le reste vous n'avez pas besoin en fait pas vraiment à bientôt c'est parti pour tout ce qui vous a dit Merci.